Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est le ramadan et aujourd'hui, je veux partager avec vous une recette africaine que j'adore. Les brochettes à oussa que je vais refaire à ma façon. Et pour m'accompagner sur cette recette, l'application Orange Monnaie France qui permet d'envoyer de l'argent instantanément depuis la France vers l'Afrique. Et oui, les gourmandises de Karel, ce sont des recettes, mais ce sont également du partage. Et en cette période de ramadan, le partage est à l'honneur. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser ma recette de brochettes à oussa, vous verrez, c'est très facile. Il vous faut du filet de bœuf. J'ai choisi le filet parce que c'est une viande qui est très tendre et qui cuit assez rapidement. On va également prendre des arachides grillés, du sel, du gingembre, du piment, du paprika fumé, de l'ail en poudre et de l'ail semoule, de l'oignon semoule et enfin du poivre. On va faire nos propres épices à oussa, appelés aussi épices souya ou épices cancan. On va donc commencer par faire notre mélange à oussa. Et pour cela, j'utilise mes cacahuètes grillées. Vous verrez, on va tout mixer et on va obtenir une texture parfaite. On continue avec notre mélange d'ail, dont j'ai de l'ail en poudre et de l'ail semoule. Donc je le verse. Je continue avec de l'oignon semoule. C'est de l'oignon qui a été séché et enfin broyé. J'ajoute du poivre noir, un peu de gingembre en poudre, du paprika fumé. Vous verrez, ça donne un parfum incroyable. Et enfin, pour relever le tout, du piment en poudre. Voilà. Je termine avec un peu de sel. Et maintenant, je vais le mixer. Et voilà. Pour la préparation de la viande, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi du filet. Donc j'ai un bon morceau de filet que je vais couper simplement en petits morceaux. Donc je vais d'abord le couper comme cela. Et ensuite, je ferai des petits morceaux que je mettrai sur mes piques à brochettes. Et ce que j'adore avec le filet de bœuf, c'est que la viande est très, très tendre. Elle va cuire très rapidement. Et ensuite, vous verrez, on va se régaler. Notre première partie de viande a été coupée. Je vais maintenant procéder au montage des brochettes. Et comme vous pouvez le voir, les piques à brochettes sont dans de l'eau. Ça va faciliter le montage. Donc je prends mes morceaux de viande et je les pique tout simplement. Vous verrez, les morceaux ne sont pas trop gros, pas trop fins non plus. Juste la bonne taille. Et voilà, dernier morceau. Maintenant, je vais tout simplement passer la brochette dans notre mélange à oussa. Voilà. Et je vais placer ma brochette sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et maintenant, je vais faire ça avec le reste de viande. J'en profite pour vous inviter à télécharger l'application Orange Monnaie France. L'application est gratuite et le téléchargement est très, très rapide. Il est même plus rapide que le montage de cette brochette. Nos brochettes sont prêtes. Je vais maintenant les badigeonner d'un peu d'huile d'olive. Ça sent tellement bon. Le mélange d'épices, là, le paprika, le piment, le gingembre, tout ça, sent très, très bon. Je vais maintenant passer à la cuisson. Alors, traditionnellement, les brochettes à oussa se font au grill ou au barbecue. Moi, j'ai décidé de les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Nos brochettes sont prêtes. Dans la cuisine, ça sent incroyablement bon. Je vais maintenant goûter mes avants incontournables. Des brochettes à oussa, il vous faut de l'oignon émincé. Donc, je mets un peu d'oignon. Je prends donc ma brochette, mes oignons émincés. Hum, la viande est tendre. Les épices, incontournables, des brochettes à oussa. J'adore faire cette recette. J'adore. Avec Orange Monnaie France, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous la referez chez vous. N'oubliez pas de télécharger l'application. Elle est gratuite et elle permet d'envoyer instantanément de l'argent depuis la France vers l'Afrique. Avec le code promo 2021, les transferts sont offerts. Ramadan Moubarak la famille et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501